Je veux aborder la question du néolibéralisme au niveau de l'éducation des adultes. Je vais utiliser deux entrées. Une au niveau du financement et une au niveau des programmes comme tels. De quelle façon les dernières années, et ce depuis 2010, systématiquement, les politiques nous amènent où on est maintenant? Et qu'on le veuille ou pas, s'il y a une vertu qu'on peut donner à la droite de façon générale et à ce gouvernement-là, habituellement, ce qu'ils annoncent, ils le font. Quel impact ont ces politiques-là sur les infrastructures développées au cours des années par les groupes et par les communautés? Si on l'amène au niveau macro, l'impact que ça a sur la participation citoyenne, entre autres, dans nos différentes communautés. Il y a donc des enjeux, et politiques, et bien sûr, il y a donc des enjeux démocratiques. Deux volets que je vais aborder avec vous dans l'aspect financement. Un premier que j'ai appelé politiquement correct, les orientations budgétaires du gouvernement fédéral. Ces orientations-là que j'ai qualifiées de « maintenant on fait place au marché par rapport au financement ». Parce que le secteur du développement des compétences sert de faire de l'ensemble des politiques en financement pour ce qui est de l'ensemble du gouvernement fédéral, particulièrement dans le secteur de la finance sociale. Au niveau purement budgétaire, des chiffres rapidement, on est passé de 2011 à 2012 à un budget de 35 millions, rattaché au Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles, à 35 millions de budget, ce qui ne veut pas dire 35 millions de dépensés. Nuance. À 2013-2014, un budget de 25 millions, mais on sait qu'il y a eu à peu près 23 millions de dépensés. C'est dans cette enveloppe-là que les réseaux et nationaux, et provinciaux, et territoriaux étaient financés. On a coupé les budgets, mais en même temps au gouvernement fédéral, on a coupé le nombre d'employés dans chacun des bureaux. Alors, impact majeur sur le type de services qu'on peut rendre au groupe, mais c'est aussi le reflet de ce qu'on veut faire comme financement. C'est-à-dire diminuer le nombre de projets qu'on finance pour financer des plus gros projets, avec des plus gros joueurs, qui ont donc une infrastructure qu'on n'a pas besoin de soutenir. La particularité des appels d'offres maintenant, c'est qu'elle est ouverte à tous. Et l'entreprise privée, il ouvre les possibilités d'accès à ce financement-là à d'autres types de joueurs qui n'étaient pas au départ prévus dans ces financements-là. En faisant ça, il y a une politique en parallèle qui a été mise en place depuis 2010. Communément, on l'appelle la finance et l'innovation sociale. Il y a eu un rapport de déposé, je pense que c'est en 2010 ou en 2011, qui s'appelait « La mobilisation des capitaux privés pour le bien collectif ». C'est la même idée. C'est-à-dire, on ouvre les financements et on se dirige aussi vers des financements vers les services. C'est-à-dire qu'on ne veut plus d'organisme réseau. C'est-à-dire qu'un organisme efficace est un organisme qui offre des services. Et par service, ici, c'est clair, on doit offrir un service à l'individu. Cette réflexion-là sur la mobilisation des capitaux, pour le bien collectif, devait et doit s'accompagner d'une réflexion sur la façon dont on pense des programmes de formation. On finance le développement, ce qu'on appelle maintenant le développement des compétences, mais dans une seule perspective, dans une perspective de compétences et emplois. Donc, pour avoir un retour sur l'investissement, on doit investir peu et que ça doit avoir un impact rapidement. Des formations de 20 à 40 heures doivent faire des gros changements pour l'individu, mais évidemment pour l'entreprise. On donne de l'argent, mais on donne le cadre qui va avec et tu dois aller dans ce sens-là. Et il ne faut pas penser que c'est seulement le gouvernement fédéral, parce que le gouvernement fédéral a un levier hyper fort pour influencer les politiques provinciales. Il faut savoir qu'à l'extérieur, que pour ce qui est des francophones à l'extérieur du Québec, le droit à l'éducation est rattaché à l'article 23 de la Charte canadienne. Donc, c'est le droit à l'éducation au niveau primaire et secondaire. Au niveau de l'éducation des adultes, il y a un combat permanent à faire. Je le sais, comme au Québec, mais dans un contexte minoritaire, ce combat-là n'est pas évident. Mais je le répète, ce champ-là est sous la loupe du gouvernement fédéral, parce que c'est là où on peut tester un paquet d'outils. La base de la finance sociale, c'est l'évaluation. On doit être capable d'évaluer à l'entrée et à la sortie. Tu avais 300 points à l'entrée, tu en as 320 à la sortie, tu as réussi. Si tu as réussi, ton programme va être financé. Si tu échoues, tu n'as plus d'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le « base performance funding », le financement sur la performance. Enfin, vous voyez un peu l'idée et l'impact que ça peut avoir sur la façon dont on travaille et ses objectifs de développement de communautés et d'éducation tout au long de la vie. Je termine là-dessus. Au Canada, il n'y a pas de politique de développement d'éducation et de la formation tout au long de la vie. Moi, je n'en connais pas. Au Canada, il n'y a pas de politique de développement d'éducation et d'éducation.